Slimane a été choisi pour représenter la France à l'Eurovision 2024, vient-on d'apprendre ce mercredi matin. Dans la soirée, l'artiste de 34 ans a chanté pour la première fois, sur le plateau du JT de France 2, le titre qu'il défendra à Malmö, Suède, en mai prochain. La suite après la publicité Sest Slimane qui succédera à la Zara, qui a terminé 16ème avec son titre évidemment, pour représenter la France le 11 mai prochain à Malmö en Suède à l'occasion de l'édition 2024 de l'Eurovision. Ce mercredi soir, sur le plateau du JT de 20h de France 2, il a présenté Mon Amour, son titre inédit qu'il chantera ce soir-là. Je le fais pour représenter mon pays, chanter cette chanson et chanter l'amour. C'est un honneur. Depuis petit, je veux quoi ne m'écoute. Et la scène de l'Eurovision, je crois que c'est 200 millions de téléspectateurs. C'est un fantasme en tant que chanteur. Je l'ai écrite, sa chanson, comme une lettre d'amour. Une fois qu'elle était là, je m'imaginais la chanter sur scène, comme un enfant a-t-il déclaré face à Anne-Sophie Lapix, avant qu'un extrait de ce titre ne soit diffusé à l'écran. On le voit alors sur scène, en train de performer avec beaucoup d'émotion, et de justesse. Une fois l'extrait terminé, il a expliqué que cette chanson est difficile à chanter. Il s'agit effectivement d'une prouesse vocale de la part de l'artiste. Mais on est habitué à ce qu'il soit capable de telles performances. Et s'il a décidé, c'est une première, de la présenter avant le jour J, c'est parce qu'il souhaite créer une forme de communion ce soir-là avec le public, on va laisser le temps pour que les gens puissent l'apprendre. La présentatrice a ensuite diffusé en entier cette chanson, qui vient de sortir et d'être mis en radio à 20h30 afin de conclure l'émission en beauté. Pour rappel, c'est-ce dans la matinée qu'on apprit que le vainqueur de la saison 5 de The Voice représentera la France à l'Eurovision 2024. Une information commentée par Alexandra Redamiel, la directrice du divertissement et des jeux de France Télévisions et chef de la délégation française à l'Eurovision, par le biais d'un communiqué. Cela fait longtemps que nous évoquons, avec Slimane, l'idée d'une candidature. Slimane est un très grand artiste, mais il est même bien plus que cela. C'est une personnalité qui fédère, qui nous porte, nous embarque dans son univers. Un interprète hors pair qui a conquis le cœur des Français depuis longtemps. Porté par son public, il est une merveilleuse chance de séduire et de faire rêver les Européens par son talent et son charisme. Ce choix, c'est aussi la démonstration de L'Ambition de France Télévisions pour L'Eurovision, un programme qui rassemble un public chaque année plus large en France, et qui a vocation à continuer à se développer. Faire rayonner notre musique française en Europe et aller le plus loin. La présentatrice a ensuite diffusé en entier cette chanson, qui vient de sortir et d'être mis en radio à 20h30 afin de conclure l'émission en beauté. Pour rappel, c'est dans la matinée qu'on apprit que le vainqueur de la saison 5 de The Voice représentera la France à L'Eurovision 2024. Une information commentée par Alexandra Redamiel, la directrice du divertissement et des jeux de France Télévisions et chef de la délégation française à L'Eurovision, par le biais d'un communiqué. Cela fait longtemps que nous évoquons, avec Slimane, l'idée d'une candidature. Slimane est un très grand artiste, mais il est même bien plus que cela. C'est une personnalité qui fédère, qui nous porte, nous embarque dans son univers. Un interprète hors pair qui a conquis le cœur des Français depuis longtemps. Porté par son public, il est une merveilleuse chance de séduire et de faire rêver les Européens par son talent et son charisme. Ce choix, c'est aussi la démonstration de L'Ambition de France Télévisions pour L'Eurovision, un programme qui rassemble un public chaque année plus large en France, et qui a vocation à continuer à se développer. « Faire rayonner notre musique française en Europe et aller le plus loin », a-t-elle déclaré. Communiqué dans lequel figure également la réaction du papa d'Esmeralda. « Difficile de ne pas regarder dans le rétroviseur depuis que je sais que je vais représenter mon pays à L'Eurovision. C'est complètement fou quand j'y pense. Mes premiers concerts dans les bars de Pigalle. J'ai l'impression que c'était hier. Mon père qui m'amène à mon premier casting. Et puis The Voice. Ma rencontre avec le public. Ce public merveilleux qui me donne la force et l'envie aujourd'hui de relever l'une des plus grands défis de ma carrière. C'est une immense fierté. Une vraie responsabilité aussi. Le 11 mai 2024, je chanterai devant près de 200 millions de personnes. Je vais chanter pour mes parents. Pour ma fille. Pour la France. Et pour toi. Toi pour qui j'ai écrit cette chanson. Point. Il s'est aussi emparé de son Instagram pour annoncer la bonne nouvelle. Puis pour en dire davantage sur ce morceau. La chanson s'appelle Mon Amour. Je l'ai écrite et composée avec mes inséparables Yakov Salah et Meir Salah. Et ce soir. Je vous la chanterai pour la toute première fois. A-t-il écrit en légende de son poste. Reste désormais à savoir quelle place parviendra-t-il à atteindre le jour J. Mais son titre devrait sans aucun doute convaincre et toucher les téléspectateurs. La suite après la publicité. Et la suite après la publicité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada